Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Académia, donc pour le mois d'octobre 2019. Alors, aujourd'hui nous allons terminer le cycle sur les mythes universels. Je vous rappelle, la première émission traitait de l'énigme du déluge, la deuxième traitait du mythe, ou du moins de l'hypothèse eschatologique, c'est-à-dire le mythe de la fin des temps, si vous préférez. Et dans cette autre émission, nous allons parler d'un troisième mythe universel que l'on retrouve unanimement sur toute la planète, mais néanmoins de façon différente. C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Nous allons donc parler de la réincarnation, mais également de la résurrection, ou si vous préférez, de façon plus générique, le mystère de la vie après la mort. Alors, c'est un sujet très délicat à traiter, et vous le savez, si vous suivez habituellement mes émissions, j'ai tendance, quand je présente ces différents sujets, à ne pas trop donner mon point de vue, ou du moins j'essaye de ne pas trop le mettre en avant, autant que faire se peut bien sûr. La neutralité parfaite n'existe pas, et je ne prétends pas être absolument neutre, bien évidemment, quand je fais mes émissions. Néanmoins, j'essaye de l'être, encore une fois, autant que possible. Alors, par contre, ce soir, nous sommes dans un cas de figure totalement différent. Le mystère de la vie après la mort, de la résurrection, de la réincarnation, est un sujet à la fois sensible, qui va automatiquement toucher les croyances des individus, de vous, mais également de moi. Alors, bien sûr, une partie d'entre vous ne croit pas à la vie après la mort, et une autre partie vont y croire. Alors, le but, ce soir, n'est pas de vous démontrer que la vie après la mort existe, ou inversement, je n'ai pas pour ambition de vous démontrer qu'elle n'existe pas. Pour, du moins, dans une volonté de transparence, il me semble tout d'abord essentiel de vous dire qu'à titre personnel, je crois à la vie après la mort. Mais, évidemment, je vais tenter d'aborder ce sujet d'une façon assez critique, donc en atténuant ma propre croyance. Cependant, comme je vous l'ai dit au début, c'est impossible. Alors, on va essayer néanmoins de le faire. Le sujet de la vie après la mort est très différent, en suivant les différentes cultures à travers toute la planète. Je n'ai pas pour but non plus ce soir de vous présenter de façon précise toutes les croyances sur la vie après la mort, dans toutes les traditions à travers le monde et à toute époque. Nous allons les présenter sommairement, mais néanmoins, nous n'allons pas rentrer dans le sujet technique, par exemple, du bouddhisme, mais non plus de l'hindouisme, ou même de la métampsychose des grecs. On va rester sur une forme plutôt générique pour montrer que le mythe est universel, retrouver ses principaux invariants à travers le monde, mais également voir ses différences. Le but étant une présentation globale du sujet et, bien sûr, de vous présenter certaines tentatives, certaines hypothèses de réponse. Et cette fois-ci, je suis bien limité, si l'on peut dire, à ma propre vision. Donc, je vais vous présenter certaines conclusions qui me sont plus ou moins personnelles. Je ne vais pas tenter de vous montrer que j'ai raison, ce n'est pas l'idée, mais mes conclusions et mes analyses de certains sujets sont personnelles. De ce fait, les réponses que je vous offre sont limitées à ma propre vision et ma propre analyse des sujets, contrairement à d'autres émissions où je m'appuie sur des sources documentées, des textes anciens, tout un tas d'éléments pour tenter d'apporter une réponse. Cela est impossible dans le cadre de l'émission de ce soir. Donc, voilà, vous m'excuserez si vous n'avez pas entendu mon point de vue. Malheureusement, nous sommes obligés d'être un peu plus intimistes au cours de cette émission. Cette petite introduction est en faite. Nous avons la bannière de l'émission, donc Résurrection et Réincarnation, la vie après la mort, les mythes universels. Troisième épisode, je vous rappelle, qui fait suite à l'énigme du déluge, la première émission, et l'Apocalypse, l'hypothèse eschatologique, le mythe de la fin des temps, qui était donc la deuxième émission. Je vous rappelle à tous ceux qui regardent actuellement l'extrait de cette émission, que vous pouvez accéder à la vidéo complète via le site Tipeee. Tipeee est un site de financement participatif qui permet donc de financer mon activité, qui me permet de continuer à faire mon travail, de continuer à vous proposer des vidéos gratuitement. Je vous rappelle que la chaîne Arcana des Mystères du Monde diffuse trois émissions gratuites tous les mois, ainsi que d'autres émissions un petit peu plus longues et plus techniques, qui sont toujours gratuites sur la chaîne. Les Académias, quant à elles, sont des émissions privées, plus techniques, moins vulgarisées ou non vulgarisées, même totalement pour certaines, et que j'offre en contrepartie de remerciements à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Vous pouvez également vous procurer ces vidéos sur Vimeo, une boutique en ligne. Vous pouvez l'acheter directement, sans passer par le site Tipeee. Néanmoins, elles sont plus chères. Lorsque vous voulez accéder à cette émission via Tipeee, elles sont disponibles à 3 euros le mois en cours. Si vous allez sur Vimeo, elles sont à 5 euros, ce qui est donc un petit peu plus cher. Il est donc plus intéressant de le prendre directement le mois en cours sur le site Tipeee. Néanmoins, si vous les prenez ultérieurement, plus tardivement, elles seront également au prix de 5 euros sur le site Tipeee. Voilà, retournons maintenant aux documents. Et nous attaquons maintenant le troisième épisode. Alors, tout d'abord, le plan de l'émission. Première partie, les mythes de résurrection. Nous allons voir différents personnages appartenant aux religions ou aux mythologies qui sont censés avoir ressuscité. Entendez bien, on ne parle pas à cet instant de réincarnation, mais bien de résurrection. Ensuite, nous parlerons du cycle cosmogonique, c'est-à-dire la notion de répétition perpétuelle, la notion de cycle, à la fois des saisons, du soleil, de la lune, mais également de la vie et donc de la mort. Troisième partie, cela nous amènera directement à la grande question, la vie après la mort, et comment ont tenté d'y répondre les différentes traditions, les différentes mythologies et les religions. Quatrième partie, nous parlerons du cas particulier du voyage aux enfers. Un élément mythologique, ou du moins symbolique, que l'on va retrouver dans différentes traditions, et également dans certains courants initiatiques, comme les cultes à mystère, ou même des courants de traditions ésotériques plus modernes, comme notamment la franc-maçonnerie, le martinisme, ou encore d'autres. Le concept du voyage aux enfers est très intéressant, parce qu'il nous renvoie à cette tentative de réponse qu'est la vie après la mort. Et en dernière partie, en cinquième point, nous allons parler du mystère de la mort. Qu'est-ce que l'on peut dire sur la mort ? Sur un point de vue scientifique, bien sûr, mais également sur un point de vue métaphysique. Du moins, c'est ce que je tenterai d'aborder avec vous, et ce sera bien sûr des points de vue tout à fait personnels sur la question. Commençons avec les différents mythes de résurrection à travers les mythologies. Nous commencerons avec Osiris dans la mythologie égyptienne, nous parlerons de Dionysos et Zagreus dans la mythologie orphique, puis de Jésus-Christ, bien évidemment, personnage central du christianisme. Nous parlerons aussi des prophètes Élie et Énoch qui appartiennent au texte biblique. Nous parlerons de Krishna dans la mythologie hindoue, de Tammuz dans la mythologie mésopotamienne, de Balder, le héros des mythes nordiques, de Quetzalcoat dans la mythologie amérindienne, et nous terminerons avec un phénomène particulier que l'on retrouve dans les mythes grecs, et dans la philosophie grecque, qui se nomme l'apothéose. Commençons tout d'abord avec Osiris. Donc, vous connaissez tous, il s'agit de l'un des grands dieux égyptiens, fils de Gab et de Nout, et qui règne en tant que pharaon divin sur le royaume d'Égypte. Il est important de préciser que Osiris est le dieu unificateur de l'Égypte, le dieu civilisateur, celui qui est censé apporter les bienfaits au territoire égyptien. On pourrait faire un parallèle historique avec le personnage de Ménès ou de Narnère, qui aurait pu influencer la création du personnage d'Osiris. Mais, il est important de préciser qu'Osiris apparaît dans les mythes égyptiens, seulement à partir de 2200-2000 avant Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire à la fin de l'Ancien Empire, ou au tout début du Moyen Empire, ou de la première période intermédiaire. Il est possible qu'Osiris ait un dieu qui existe préalablement, néanmoins nous n'avons pas de traces historiques, ce qui me laisse à penser qu'il fut inspiré par des personnages plus anciens, mais qu'il n'apparaît qu'à partir de la fin de l'Ancien Empire. Revenons sur le mythe. Osiris règne sur l'Egypte, pays de fertilité et de bienfaits, et son frère Seth est jaloux de l'Ubi. Seth règne, quant à lui, sur le désert et les tempêtes, et représente l'antithèse, si l'on peut dire, de la civilisation égyptienne. Mais Seth est jaloux, et souhaite ravir le trône à son frère Osiris. C'est ainsi qu'il va mettre en place un complot afin de se débarrasser d'Osiris. Il fabrique un sarcophage, et lors d'une réception, va inviter tous les convives à prendre place dans le sarcophage, et si jamais une personne est aux dimensions exactes de la boîte, et bien Seth offrira le sarcophage à la personne. Évidemment, aucun des invités n'arrive, soit ils sont trop grands, soit ils sont trop petits, et aucun n'arrive à s'emparer du sarcophage. Osiris, devant les insistances de l'Assemblée, finit par essayer à son tour, et comme par magie, bien sûr, les dimensions du sarcophage ont parfaitement les dimensions du corps d'Osiris, pour la simple et bonne raison que Seth l'avait confectionné exactement dans ce but. Immédiatement, une fois qu'Osiris est à l'intérieur, les complices du dieu Seth s'amassent autour de lui, et referment le sarcophage et le clou, puis finissent par le jeter dans le fleuve. Osiris meurt étouffée dans sa boîte, ou de noyade, peu importe, et évidemment, sa femme, la déesse Isis, reine de la magie, est très courrouxée, et part à la recherche du corps de son époux. Elle finit, après de moultes aventures, par le retrouver dans la ville de Byblos. Elle négocie avec le roi de la ville, et finit par récupérer le corps de son époux défunt. Accompagnée de sa sœur Nephthys, déesse de la protection, et d'Anubis, le dieu des embaumeurs, elle commence à accomplir les rites funéraires, dans le but de ressusciter son époux. Malheureusement, le dieu Seth intervient une nouvelle fois, s'empare du corps d'Osiris, et le découpe en 14 morceaux, et les dissémine sur tout le territoire égyptien. Isis, qui n'est pas découragé, part à la recherche des fragments de son époux, et retrouve 13 morceaux. Malheureusement, le 14ème, le phallus, a été dévoré pour un poisson, ce qui fait que le corps d'Osiris n'était pas complet à ce stade. Isis pratique une nouvelle fois les rites funéraires accompagnés du dieu Anubis, et cela va aboutir à la conception de la première momie, qui sera d'ailleurs le schéma classique de tous les rites funéraires que l'on retrouvera en Égypte, tout le rite de momification. Par la suite, Osiris, qui devient donc de ce fait la première momie, va s'accoupler avec Isis dans le but de donner naissance à Horus. Mais c'est là que va intervenir plusieurs notions intéressantes. Tout d'abord, le corps d'Osiris, à ce stade, est une momie. Et si, à l'origine, le but d'Isis était de redonner vie à son époux, donc de pratiquer une résurrection physique, à ce stade, ce n'est pas ce qui arrive. Le corps d'Osiris ne reprend pas vie. Il est momifié, il est préservé, il va pouvoir durer dans le temps. Mais néanmoins, lorsque Osiris s'accouple avec Isis, c'est seulement son esprit, son bas, qui va féconder Isis. On ne parle pas de conception physique, à l'instar de Jésus-Christ avec Marie qui est née sans conception physique, bien entendu. Donc, si le corps d'Osiris est préservé, momifié, c'est parce que son bas, son esprit, peut venir éventuellement habiter son corps et peut-être le mouvoir. Mais néanmoins, à ce stade, ce n'est pas physiquement qu'il s'accouple avec Isis. Puisque, d'ailleurs, le dieu Osiris devient le roi du pays des morts, l'autre monde, si vous préférez. Il ne vient pas physiquement dans le monde des vivants afin de continuer son oeuvre. Il appartient bien à un monde qui n'appartient pas au monde matériel, au monde physique. Donc, on ne peut pas à proprement parler dans le cadre du mythe d'Osiris de résurrection physique. Peut-être que c'est l'objectif, peut-être que la momie est créée dans le but d'une résurrection physique ultérieure, mais néanmoins, à ce stade, ce n'est pas physiquement qu'Osiris réapparaît. C'est bel et bien symboliquement ou plutôt spirituellement. Donc, on peut parler de vie après la mort, mais pas pour autant de résurrection physique à l'état. Passons au mythe suivant. Oui, là, je vous ai mis une petite représentation du tribunal d'Osiris, au moment où le dieu du pays des morts va juger les âmes des défunts afin de les envoyer soit au paradis, soit en enfer via l'épisode de la balance. Passons maintenant au mythe de Dionysos. Tout d'abord, pour commencer, la mythologie grecque n'est absolument pas uniforme. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo que j'ai faite sur la présentation de la mythologie grecque et les différentes cosmogonies. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le personnage de Dionysos Zagréus. Alors, Dionysos appartient à la mythologie grecque classique, c'est le dieu étranger, fils de Zeus ou de Jupiter chez les Romains. Vous savez, vous connaissez l'épisode, la cuisse de Jupiter. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Dionysos est le fils de Zeus, donc, et de Sémélé, une femme mortelle. Ce qui fait que, bien que Dionysos soit considéré comme un dieu, il est plus logique de le considérer comme un demi-dieu, étant donné que sa mère est mortelle. Sémélé, un jour, demande à Zeus de se manifester à elle dans sa sublime splendeur ou, si vous préférez, son corps de gloire. Zeus, avec réticence, va finir par accepter et, évidemment, Sémélé va mourir sur le coup, irradié par la lumière et le pouvoir de la foudre de Zeus. C'est ainsi que Zeus, le roi des dieux, va arracher le jeune Dionysos du ventre de Sémélé afin de terminer la gestation en le mettant dans sa cuisse, d'où l'épisode La cuisse de Jupiter. Mais, dans le cadre du Dionysos Zagreus de la mythologie orphique, une autre version cosmogonique, la naissance de Dionysos est particulièrement différente. Et c'est ainsi que nous allons parler du personnage de Zagreus. Dans la cosmogonie orphique, au début, à l'origine des temps, il y avait une sorte d'œuvre cosmique et va naître un être primordial qu'on appelle Héros et qui va engendrer plusieurs personnages qui va, le Phanès, le Chronos, etc. Tout cela va aboutir à Zeus qui devient le maître de l'un, le père des dieux si vous préférez. Et Zeus va avoir un enfant, donc Zagreus, avec Perséphone. Donc, vous voyez une différence. Cette fois-ci, la mère de Dionysos Zagreus est Perséphone. Enfin, bien que là, à cet état, on parle encore du personnage de Zagreus. Donc, Zagreus, fils de Zeus et Perséphone, la reine des enfers. Zagreus était censé devenir le nouveau roi du monde, le nouveau maître de l'Olympe, mais bien au-delà, il était censé apporter le nouvel équilibre cosmique, si l'on peut dire, revenir à cet état d'unification primordiale de nature divine, encore une fois. Sauf que d'autres personnages mythologiques étaient jaloux de lui. C'était les titans, qui sont cette fois-ci bien différents des titans classiques de la mythologie grecque. Donc, les titans étaient jaloux de Zagreus et ont utilisé un superfuge afin de le capturer. Une fois cela fait, ils vont tuer Zagreus, ils vont le démembrer physiquement, et là, on voit un parallèle intéressant avec la mythologie gypsienne et le mythe d'Osiris, qui est démembré par Seth. Donc, les titans démembrent le corps de Zagreus et vont le dévorer, ils vont l'ingérer. Zeus va apprendre les tristes événements, va se rendre à l'endroit où Zagreus a été dévoré et va foudroyer les titans et les transformer en poussière. Ces poussières vont se répandre grâce aux quatre vents sur toute la planète. Et de ces cendres des titans vont naître la race des hommes. Alors ça, c'est intéressant tout d'abord. Vous m'excuserez pour ces quelques petites dégressions, c'est pour la culture sur le sujet. Les cendres des titans se répandent sur toute la planète et vont donner naissance aux hommes. Donc les hommes sont nés des cendres des titans, cette nature malveillante et corporelle, mais également de la chair divine de Zagreus que les titans avaient ingérée. Donc les humains sont à la fois divins et à la fois maudits, si l'on peut dire. C'est Perséphone, la mère de Zagreus d'ailleurs, qui va maudire l'humanité dû au fait que les humains sont nés à moitié des titans et donc de ce péché originel, si l'on peut dire. Mais Zagreus ne sera pas dévoré intégralement, le cœur sera préservé et sera récupéré par l'hadès Athéna, sa sœur. Athéna va faire présent du cœur de Zagreus à Zeus et Zeus va l'offrir en s'accouplant à une femme mortelle du nom de Sémélé. Et là, on va retrouver la mythologie grecque classique. Donc, c'est ainsi que Sémélé va donner naissance à Dionysos cette fois-ci. Mais vous l'aurez bien compris, Dionysos est la nouvelle naissance de Zagreus. Alors, parle-t-on de résurrection ou parle-t-on de réincarnation ? Eh bien, c'est très délicat. D'un certain côté, on peut parler de résurrection physique parce que c'est bel et bien du cœur de Zagreus qu'est né Dionysos. Donc, c'est le même cœur, c'est donc réincarnation. Résurrection, pardon. Mais inversement, Dionysos possède un nouveau corps. Cette fois-ci, un corps mortel. Un corps, enfin, à demi-divin de vie mortelle puisqu'il est né de Sémélé et de Zeus. Mais c'est bel et bien une réincarnation de Zagreus dans un nouveau corps physique, humain et corruptible. Comprenez bien, Zagreus est né de deux parents divins d'une nature divine incorruptible. Inversement, Dionysos est né d'une femme mortelle donc dans un corps mortel également et donc corruptible. Donc, on parle plus de réincarnation. Dionysos va accomplir sa vie, va mourir et ressusciter de plusieurs fois. Alors ça, c'est important parce que Dionysos cette fois-ci, lui-même, va ressusciter plusieurs fois, ressusciter physiquement. Donc, il va mourir symboliquement, tuer par Persée, va faire un voyage aux enfers pour rencontrer notamment Perséphone, sa mère primordiale, la mère de Zagreus et va revenir sur Terre et donc ressusciter physiquement. Donc, dans le cadre du mythe de Dionysos Zagreus, nous avons affaire à la fois à un phénomène de réincarnation en passant de Zagreus à Dionysos mais également d'une résurrection physique dans le cas de la vie propre de Dionysos qui, je vous rappelle, est née d'une femme mortelle, possède lui aussi un corps mortel mais va le restaurer physiquement plusieurs fois. Juste pour ajouter une petite information, rappelons que le but de Dionysos dans sa forme corporelle est de rejeter sa part mortelle issue des cendres des titans pour retourner uniquement à sa part divine qui est celle de Zagreus. Le but étant donc une quête mystique afin de s'émanciper des tourments et de la corruption matérielle afin de retourner à l'état divin. Et ça, nous en reparlerons par la suite. Retenez à ce stade que nous retrouvons dans le mythe d'Osiris et dans le mythe de Zagreus le terme ou le mythe du démembrement, que nous retrouvons ce principe de renaissance divine ou spirituelle mais que dans le cadre de Dionysos nous allons avoir la notion de résurrection physique multiple d'ailleurs dans le cadre du mythe de Dionysos. Passons maintenant au personnage le plus célèbre qui concerne les mythes de résurrection à savoir Jésus de Nazareth. Pour rappeler un petit peu l'histoire je vous rappelle Jésus de Nazareth est né de Marie une vierge qui a été engendrée enfin qui a été fécondée par le Saint-Esprit donc le pouvoir de Dieu. Donc là nous allons retrouver un parallèle intéressant avec le mythe d'Osiris. Dieu enfin Jésus n'a pas été conçu dans le cadre d'une conception physique. De la même façon qu'Horus est né sans conception physique entre Isis et Osiris je vous rappelle c'est l'esprit le bas d'Osiris qui féconde Isis sans résurrection physique tout simplement parce qu'Osiris est mort et de toute façon n'a plus de phallus et dans le cas de Jésus-Christ c'est un petit peu la même chose c'est le Saint-Esprit qui féconde Marie sans conception physique pour donner naissance à Jésus-Christ. Néanmoins nous allons cette fois-ci retrouver un parallèle avec Dionysos. Jésus-Christ est né d'une femme mortelle il possède donc un corps mortel et corruptible même si son esprit son âme est divine de Dieu directement. Donc on est exactement sur le même schéma que Dionysos dans le cadre de sa naissance humaine mais nous sommes dans le même cas qu'Osiris pour le principe de la conception miraculeuse. Alors Jésus-Christ va accomplir sa vie faire son ministère répandre sa bonne parole etc. tout ça puis sera finalement condamné par Ponce Pilate et les autorités du Saint-Esprit il va y avoir l'histoire de la Passion du Christ le chemin de croix pour rejoindre le mont Golgotha où Jésus-Christ sera tué enfin sera crucifié et va mourir. La phase qui nous intéresse c'est après. Jésus-Christ est censé ressusciter au bout de trois jours et là on parle bien de réçu de résurrection. Comment ça se passe ? Jésus-Christ est censé reprendre vie au bout de trois jours sortir de son tombeau se présenter devant Marie-Madeleine puis plus tard devant les apôtres il termine son ministère si l'on peut dire il répand ses derniers enseignements puis ensuite il retourne à l'état divin il retourne au ciel. Mais c'est là qu'il y a un élément qui va nous intéresser dans notre étude pour différencier ces histoires de résurrection. Dans le canon apostolique romain la tradition classique du catholicisme on parle bien de résurrection physique c'est bien et bien physiquement que Jésus est censé sortir de son tombeau se présenter à Marie-Madeleine et les apôtres physiquement encore une fois matériellement ce qui n'est pas ce qui n'est pas le cas d'Osiris qui est une momie et qui n'a pas de résurrection physique on parle de résurrection symbolique éventuellement de résurrection de son âme de résurrection de son esprit tout ce que vous voulez mais pas de résurrection physique dans le cadre de Jésus de Nazareth on parle de résurrection physique mais une chose nous interpelle lors de sa résurrection il impose expressément aussi bien à Marie-Madeleine qu'à ses épaules de ne pas entrer en contact physique avec lui donc résurrection physique oui mais dans un corps incorruptible un corps cette fois-ci divin donc ça nous renvoie un petit peu au mystère Dionysos Zagreus Dionysos est un mortel d'esprit divin certes mais un mortel Zagreus quant à lui est une entité purement divine donc si l'on reprend le schéma de la vie de Dionysos le but de Dionysos est de revenir de s'émanciper de la matière pour revenir à l'état divin donc à l'état Zagreus concrètement et bien c'est là qu'on va retrouver l'affaire de Jésus-Christ Jésus de Nazareth est un homme mais au moment de sa résurrection ce n'est plus un homme c'est un dieu si l'on peut dire du moins c'est une entité divine donc la question est de savoir y a-t-il bien une résurrection corporelle ou n'est-ce pas plutôt une apparition symbolique une apparition qui se présente matériellement mais qui n'a pas de réalité physique donc la question étant est-ce qu'il a réhabité de nouveau son corps physiquement ou est-ce plutôt un esprit divin qui vient se manifester à Marie-Badeleine et aux apôtres le débat n'est pas clos cela dépend encore une fois des différentes versions théologiques certains gnostiques certains catholiques n'auront pas le même point de vue sur la question et je vous laisse libre d'interprétation de ces différents sujets mais ce qui va nous intéresser c'est que dans le cadre du mythe de Jésus de Nazareth soit l'on parle de résurrection physique encore une fois ce qui sera un cas quasi unique sur la planète puisqu'il n'y a pas d'autre cas de résurrection physique sur la planète du moins pas de niveau de cette importance puisque dans le cadre de Dionysos il ressuscite plusieurs fois certes mais on parle progressivement de corps de gloire donc le cas Jésus est quasi unique dans cet état où on impose vraiment cette notion du corps qui se réveille qui se relève donc une résurrection matérielle puisque quand Dionysos ressuscite il est très difficile de savoir s'il ressuscite physiquement dans son corps ou si en fait il habite un nouveau corps ce qui nous amènerait au phénomène de métampsychose dont on parlera ultérieurement passons pour le moment à la suite dans la bible il existe d'autres cas de résurrection physique d'ailleurs je vous ai dit une petite bêtise à l'instant je vous ai dit que Jésus était le seul cas de résurrection physique c'est absolument faux plus précisément le christianisme est la seule religion qui accepte directement le phénomène de résurrection physique avec quelques petites exceptions assez notables la première étant dans le judaïsme le prophète Élie est censé alors ce n'est pas lui qui va ressusciter mais il est censé ressusciter les morts donc il y a certains cas bibliques vous avez l'extrait où le prophète Élie donc personnage qui se situe sensiblement après le règne de Salomon pendant la guerre entre le royaume du sud Judas et le royaume du nord Israël au moment de l'histoire de Jézabel et Aqab dans le royaume d'Israël donc le prophète Élie est censé ramener à la vie des personnes qui sont mortes alors plus précisément ce n'est pas lui en soi qui ramène à la vie mais c'est en faisant appel au pouvoir de Dieu il est censé ramener d'autres personnes à la vie d'ailleurs je ne l'ai pas précisé préalablement bien sûr mais Jésus lui même va ressusciter les morts il y a la résurrection de Lazare le frère de Marthe qui revient à la vie par le pouvoir de Jésus Christ dans le christianisme il y a également certains saints certains saints qui sont censés avoir ramené des morts à la vie donc voilà comme vous disiez j'ai dit une petite bêtise tout à l'heure le phénomène de la résurrection de Jésus Christ n'est pas unique mais c'est unique au christianisme et avec une petite entorse au judaïsme avec le prophète Élie revenons d'ailleurs sur ces prophètes Élie lui même ne ressuscite pas mais très important il ne meurt pas non plus c'est à dire qu'au moment où il est censé disparaître au moment où il est censé mourir il est arraché du monde matériel par les forces divines et va être conduit au paradis les prophéties du judaïsme disent d'abord qu'Élie est censé revenir un jour sur terre l'annonce du prophète du sauveur etc qui reviendra le sauveur en fait le Masia celui qui viendra sauver le peuple le peuple hébreu donc Élie n'est pas mort physiquement donc de ce fait vu qu'il n'est pas mort physiquement il ne peut pas ressusciter si jamais il revenait sur terre ça serait un retour ça serait éventuellement une transmigration de l'âme une métampsychose mais on ne parle pas de mort physique donc pas de mort physique égale pas de résurrection et pas non plus de réincarnation mais le phénomène était suffisamment important pour être noté d'ailleurs ce n'est pas unique puisqu'il y a un autre cas dans la Bible qui est celui d'Enoch Enoch lui aussi n'aura pas de mort physique sera arraché du monde matériel par Dieu emmené dans le paradis ou dans les hauts cieux afin de revenir ultérieurement mais pas de mort physique donc pas de résurrection et pas de réincarnation éventuellement transmigration de l'âme la question serait également de savoir si on parle de leur retour physiquement ou de leur retour uniquement spirituellement dans le cas on parlerait d'un retour purement spirituel ils pourraient habiter un autre corps et donc on parlerait quand même éventuellement de réincarnation s'ils reviennent avec leur propre corps vu qu'ils ne sont pas morts physiquement préalablement on ne peut pas pour autant parler de résurrection alors parlons maintenant de Krishna dans la mythologie hindoue donc Krishna tout d'abord est un avatar de Vishnu donc ce qui nous amène tout de suite au principe de réincarnation ou de transmigration des âmes métampsychose Vishnu est un dieu un des dieux principaux de l'hindouisme et s'incarne régulièrement sur terre dans différents corps afin d'aider les humains à poursuivre leurs aventures et donc Krishna sera si je ne vous dis pas de bêtises ça doit être le 8ème avatar ou le 7ème avatar j'ai un petit doute sur le numéro 7 ou 8 7ème ou 8ème avatar de Vishnu donc Krishna va accomplir ses différentes actions sur terre puis un jour il va partir il va partir en forêt à côté pour méditer et se rafraîchir sauf qu'un chasseur va le confondre avec un cerf et va lui décocher une flèche et Krishna va mourir mais au moment de sa mort étant donné que Krishna est une entité divine puisqu'il est l'avatar de Vishnu il ne peut pas mourir physiquement puisque son corps est censé être incorruptible donc il va directement aller aux cieux mais sans mourir alors vous allez voir c'est quand même assez une jolie pirouette un peu mythologique puisque Krishna est tué mais il ne peut pas mourir et donc il retourne au monde divin donc on pourrait dire qu'il cesse d'exister physiquement donc on parle de mort physique mais pas de mort spirituelle et c'est là en fait qu'on voit toute la magie de la mythologie indienne puisque la mythologie indienne nous permet de dire que Krishna est bel et bien mort mais que son esprit survit en réalité donc on ne parle absolument pas de résurrection mais on parle de réincarnation dans le cadre de Vishnu puisque ce n'est pas Krishna qui se réincarne c'est Vishnu qui s'incarne plusieurs fois on peut parler de réincarnation par extension si l'on veut mais en revanche quand on fait des comparatifs entre Krishna et Jésus par exemple c'est quand même hautement hasardeux le mythe de Krishna ne ressemble pas tellement au mythe de Jésus et pas plus au mythe d'Osiris puisqu'on parle d'une incarnation divine sur terre et ça on rejoint le mythe de Jésus puisque Vishnu ou Dieu s'incarne physiquement sur terre via une femme qui donne naissance à Krishna et donc Krishna est la manifestation spirituelle de Vishnu mais en revanche sa résurrection est totalement différente puisque corporellement il ne survit pas à sa mort physique c'est bel et bien sa part divine donc la part Vishnu si l'on peut dire elle est indestructible et immortelle et retourne au statut divin donc c'est simplement en fait la mythologie de Krishna nous explique simplement qu'il y a l'existence physique mais que l'existence spirituelle de l'âme ou de l'esprit peu importe elle est incorruptible et fatalement est immortelle si l'on peut dire donc fatalement Krishna ne meurt pas et en fait l'histoire de Krishna ressemble beaucoup plus à l'histoire des prophètes Elie ou Enoch où on nous dit qu'ils sont arrachés du monde physique peut-être qu'en fait ils sont morts physiquement mais que leur esprit n'est pas mort et donc retourne aux cieux et donc je pense que l'histoire de Krishna ressemble beaucoup plus à cette idée du fait que l'âme retourne à l'état divin enfin rejoint le monde divin mais que le corps physique est abandonné comme une coquille vide tout simplement passons maintenant à Tamuz donc Tamuz est un dieu mésopotamien qu'on va retrouver dans la mythologie assiro-babylonienne qui porte aussi le nom de Dumuzi dans les mythes acadiens et sumériens plus anciennement alors là avec Tamuz on a l'archétype le plus classique si l'on peut dire du mythe de résurrection comment se passe l'histoire de Tamuz alors tentons d'expliquer tout ça comme je vous le disais encore préalablement le phénomène de résurrection physique est assez propre au christianisme avec une petite entorse également dans le judaïsme néanmoins on va retrouver quasi unanimement aussi bien dans les peuples phéniciens dans le peuple grec mais également dans les peuples mésopotamiens un phénomène cyclique de résurrection qu'on peut en fait beaucoup plus rapprocher de la réincarnation c'est à dire je vous raconte l'histoire de Tamuz le dieu en question qui était le dieu de la fertilité était marié à la déesse Ishtar ou Inanna si vous préférez et cette dernière au cours de différentes péripéties va faire un voyage aux enfers et sera capturée par sa soeur Ereshkigal au bout de quelques temps elle arrive à négocier pour sa propre libération mais en échange d'une autre âme divine c'est ainsi qu'Ishtar va vendre son propre mari comme paiement pour sa libération et Tamuz sera emmené dans le royaume des morts le royaume des enfers d'Ereshkigal mais pris de remords Ishtar va néanmoins demander et réussir à obtenir de sa soeur la libération périodique du dieu Tamuz donc c'est ainsi que Tamuz va passer 6 mois de l'année aux enfers et 6 mois de l'année dans le monde des vivants alors vous pourriez me dire on peut donc parler d'une résurrection perpétuelle tous les 6 mois mais en fait ce n'est pas tout à fait ça c'est bel et bien une résurrection il reprend vie mais en fait il n'est pas mort au sens qu'on l'entend Jésus Christ c'est à dire que en réalité c'est son lieu de résidence qui n'est pas le même puisque dans ces domaines divins il y a ce qu'on appelle le séjour des dieux les dieux peuvent vivre sur terre ils peuvent vivre dans les cieux ils peuvent vivre dans le monde souterrain mais c'est pas pour autant qu'ils sont morts physiquement c'est plutôt qu'ils sont absents du monde des vivants donc en réalité Tamuz est piégé dans le monde souterrain il est dans le pays des morts mais il revient dans le pays des vivants donc on peut parler plutôt de régénération ou de revitalisation éventuellement et vous l'aurez bien compris le principe des six mois étant lié au cycle de la nature les six mois chauds de l'année qui commencent au printemps représentent le moment où Tamuz est présent sur terre et apporte la félicité la fertilité les moissons les récoltes et donc la vie et inversement quand l'automne arrive et bien Tamuz doit retourner au séjour des morts dans le pays des enfers dans le pays des riches qui calent et donc c'est la période du froid de la déchéance des plantes tout ce fan etc le monde semble mourir jusqu'à sa prochaine résurrection ou plutôt sa revitalisation ce phénomène cyclique donc vous comprenez on est dans le symbolisme le plus absolu et on n'est pas du tout dans un phénomène de résurrection immédiat comme Eli qui ressuscite des morts des saints qui ressuscitent des morts ou Jési qui ressuscite lui même bien sûr on va de toute façon à analyser toute cette symbolique dans les parties suivantes de l'émission bien sûr là on est seulement dans la présentation des mythes pour voir les différences et les ressemblances de l'émission de l'émission